Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le dernier, le dernier du mois. Et chaque dernier jeudi du mois, nous accueillons, nous recevons Maître Patrick Laurent sur le plateau. Et aujourd'hui, avec notre invité, on va parler de la Cour pénale internationale. Maître Laurent, bonjour. – Bonjour Wendel. – Merci. – Merci aussi et bonjour à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs de Radio et Télémétropole. C'est toujours un plaisir de répondre à ce rendez-vous mensuel dans la rubrique Le Point pour parler du droit, d'un sujet du droit. – La Cour pénale internationale, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est de ça qu'on doit parler. – Oui, oui, c'est sûr. – Et, il y a la Cour pénale internationale, il y a un tribunal pénal international ? – Bon, alors, c'est une terminologie, depuis que tu as parlé de la Cour pénale internationale et tribunal pénal international. – Tout dépend de ça, l'itare droit signifie le droit pénal international. Mais, avant la création de la Cour pénale internationale, il y a un tribunal at-hoc pénal international. Tout dépend de ça, mon amédiat. Mais ça, pour nous, nous, maintenant, nous l'avons dit, la matin, si nous parlons de la Cour pénale internationale, nous, 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 préférez nous à le traité de l'homme qui créé la Cour pénale internationale en 1998 et qui ratifiait le 1er juillet, entrée en vigueur, si vous voulez, le 1er juillet 2002. On a parlé de qu'on a un tribunal permanent, un tribunal pénal permanent sur le plan international. Mais avant, il y a des tribunaux pénales internationaux qui ne sont pas de permanent, par exemple, il y a des tribunaux pour Yougoslavie, tribunaux pour Rwanda, et même après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des tribunaux militaires créés spéciales, c'est-à-dire pour le besoin de la cause, par exemple, il y a des tribunaux de Nuenbeg, il y a des tribunaux de Tokyo, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, pour Yougoslavie, qui a été fait dur. Alors, Yougoslavie qui a été très critique par rapport à tribunaux pénales, at-hoc, Yougoslavie, et qui a été des tribunaux, qui a été misé sous pied, c'est les cas brides fin passé, et qui a été laissé à Yougoslavie, et qui a été misé des tribunaux, et qui a été un pilé théorisé qui a été critiqué par rapport à ça, puisque, en fait, le principe de non-retroactivité n'est pas à respecter dans le cadre de tribunaux spécial, ça. – Donc là, nous voyons que c'est des décisions récentes, si vous voulez, parce que là, nous n'avons pas les deux bagailles qui bagagent 50 ans. – Ah oui, nous n'avons pas les deux… – Si c'est après la Deuxième Guerre mondiale que la Cour pénale internationale créée… – Alors, alors… – Non, vous parlez des tribunaux à drogue. – Oui, des tribunaux à drogue. – Nous d'accord. – Mais nous avons raison en termes d'éconologie, puisque la Cour pénale internationale qui vient au tribunal pénal permanent et qui vient de créer à partir du traité de Rome en 1998, alors… – Et maintenant, qui vient d'entrer en vigueur en 2002, 1er juillet 2002, là, nous n'avons pas qu'en 50 ans, nous en 2002, alors 2002-2020, nous en 2021, là, c'est presque 19 ans, si vous voulez. – Donc, mais c'est la Cour pénale, c'est le tribunal qui permane, c'est le tribunal qu'il y a déjà. Mais tu as des tribunaux à drogue. – De circonstances, si vous voulez. – Voilà, de circonstances. Voici le mot avant de créer son tribunal pénal international, là. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons estimé les atrocités qui ont été faites pendant une période nazie. Qui est-ce pour nous faire ça? Donc, le tribunal de Nuremberg, après le cas de Yougoslavie, après le génocide de Rwanda, nous avons créé en 1994, le tribunal pour le Rwanda. Mais c'est un tribunal pénal international lié, mais c'est spécialement pour ça que tu as passé en Rwanda, le génocide de Rwanda. Or, les terroristes ont été un problème en ça, puisque, au fond, le tribunal ad hoc, ce n'est pas créé avant. C'est comme si je disais, ce tribunal est venu postérieur à un crime que vous avez reproché. Donc, ce sont des cartes. Donc, ce qui est créé par le Conseil de sécurité, c'est une fois, il y a des tribunaux pénal ad hoc, qui étaient créés, par exemple, le tribunal pour l'Iocélien, par exemple, qui étaient créés, et accords entre le gouvernement et les Nations Unies. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous voulez finir avec la question de ça, venir avec un tribunal permanent. Même si, par exemple, sur le plan interne, il y a des tribunaux répressifs. Donc, ça veut dire, ce n'est pas un tribunal qui est créé spécialement, parce que Wendell font pareil, mais il y a un tribunal pour nous juger Wendell. – Mais avant, M. Laurent, pour que tu as puissé mettre une petite parenthèse, vous dites qu'un État de droit, si on est à côté, il y a une respectée de l'autre, il y a des normes que la société a établi, il y a des respectées, c'est comme si c'était la jungle. – Oui, c'est juste… – Alors, oui, depuis par exemple, c'est jeune, puisque, au fond, depuis par exemple, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de dire, il n'y a pas de dire, il n'y a pas de dire, il n'y a pas de dire. Or, c'est la même chose, c'est que, par exemple, la conception, c'est que, il y a des crimes qu'ils commettent, mais, qui est bon pour nous juger? Et qui est-ce qui décide ce crime? Or, c'est l'air fait à fin commettent, ou décide que ce crime est. Par exemple, une critique qui est en tribunal, tu as créé de Nouembeck, par exemple, c'est l'équipe vignée, dans la constitution tribunal, avec une notion de crime contre l'humanité. Mais, ce n'est pas pas, c'est qu'il n'y a pas de défense tribunal, c'est l'air fait à finir, c'est qu'il n'y a pas de dire, que l'été commettent une infraction, en termes techniques, ou fait, que l'on parle des crimes contre l'humanité, et qu'il n'y a pas de juger par rapport à ça. – Donc, société, la société universelle, je voulais dire, comme pas de gain, des lois, c'est après, on parle, décide de crime, de qualificatif, pour probablement écrire mieux. Comment, comment on t'est là ? Alors, je parle du monde, le monde, le monde. – La communauté internationale. – Tout à fait, par contre, il y a eu quand même, en dépit de critique, il y a eu quand même, de faire des aménagements. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, pour juger les nazis, il y a eu monté tribunal, et Nouembeck, pour j'apprendre, il y a eu monté un tribunal, Tokyo, tribunal militaire international. Nous vins plus près, plus proche de nous. Alors, en termes de temps, nous vins, avec ça qui s'est passé, Yugoslavie, nous vins plus vite, nous vins créés, et un tribunal ad hoc, pour Yugoslavie. Après, – Wanda. – Wanda, je n'ai aussi, nous créés un tribunal pour Wanda. Donc, je veux dire, c'est après quoi, nous vins créés. Les terroristes, eux-mêmes, pensaient qu'au fond, tribunal, même si nous vins commettre des atrocités, mais le tribunal l'a créé après. C'est comme si nous, le tribunal l'a créé. – Nous, nous avons l'impression, M. Laurent, ces deux derniers cas, où se parlaient, l'ex-Yougoslavie, et Wanda, 1993, 1994, Wanda, où nous avons eu l'impression, deux cas, c'est eux-mêmes qui peuvent consacrer décisions pour créer la compétence internationale. – Alors, l'idée était là, depuis la première guerre mondiale, en 1935, mais ils n'ont pas rêvé de monter le tribunal là. Et en 1945, après la deuxième guerre mondiale, ils n'ont rêvé de monter le tribunal. Mais Wanda vraiment, avec l'Yougoslavie, c'est une catalyse, bien que la communauté internationale là, c'est toujours à faire des débats pour nous créer un tribunal permanent. Donc, un tribunal pénal permanent. Pour que jugez ces questions-là, parce que, critique qui te vient de jouer une communauté internationale, parce qu'ils sont là, pour un tribunal de nous, un bègle là. C'est un tribunal qui est créé par les alliés, c'est-à-dire, les gens qui sont gagnés. – Oui. – Donc, quand ils sont gagnés, ils sont estimés, ils sont perdés, ils sont perdés. – C'est un tribunal pour les victorieux, pour les vainqueurs. – Oui, contre les vaincus. C'est-à-dire, il y a des gens qui, ils parlent même, dans un tribunal de nous, un bègle là, dans un fonds, une émission spéciale, sur sa séité d'un accord, sur ce truc, un bègle là, il y a des côtés, les gens qui ont jugé, c'est des juges, qui ont jugé, ils ont reproché, parce que, le système nazi, il y a des lois, ils ne doivent pas appliquer. Alors que, au fait, théoriquement, ils ne peuvent pas faire la loi. – Ils ont appliqué la loi. – Oui. Donc, vous compreniez une question. Donc, tout débat ça, depuis 1935, ils ont débat dans la communauté internationale là, pour que, qui viennent renforcer en 1945, ils ont pris une critique par rapport à nous, mais le Tokyo, et puis, justement, où on est dans la 2014, et ex-Yougoslavie, ils ont nécessité, monsieur, il faut que nous aient un tribunal permanent. – Maître Laurent, en 2002, combien pays qui étaient acceptés pour faire partie de la loi ? – Bon, il y a près de 60 pays qui étaient signés. Alors, alors, vous avez des questions qui viennent pour nous ratifier, pour ces ratifications. Traités, traités, entraient en vigueur à partir de 60 pays qui ratifiaient le traité de Rome. Mais au fait, ils étaient ouverts à la signature depuis en 1998. Et il faut que nous a dit que chaque... – Donc, nous avons étudié, on noté ça, oui, l'information sur ça. C'est 60 pays qui étaient signés. Alors, vous avez besoin 60 pays pour que le traité entre en vigueur. Donc, la signature, sur le plan international, est très important. À la conférence de Rome, l'État mette le traité à la signature. Mais il faut que le traité entre en vigueur deux mois après que 60 pays ratifiez. a dit, on doit signer un texte là, mais il y a des procédures internes, la Képao, le Parlement, ça dépend de Haïti, même si le Parlement, qui est d'accord que ils ratifient le texte là. Et à partir de la ratification de 60 États, en 2002, il est ça, en 1er juillet 2002, le traité de Rome entre en vigueur et que le traité est capable de créer la Cour pénale internationale. Est-ce que Haïti est-ce que Haïti fait partie de ces 60 pays que tu as... OK, il y a une question qui est très importante, c'est que Haïti, mon statut observateur comme les États-Unis n'a traité de Rome la Cour pénale internationale, Haïti ne peut ratifier la Cour pénale internationale. Nous parlons plus loin, Haïti ne peut ratifier, mais Haïti n'a pas fait une déclaration pour reconnaître au greffe de la Cour la compétence de la Cour pénale internationale. Donc, du coup, Haïti n'est pas membre de ces pays. Vous êtes sûr de ça, M. Lohan ? Ce n'est pas sûr de ça, le secrétaire de la Cour. Non, parce que nous parlons des organismes de défense, évidemment, nous parlons de compétence ou attribution au tribunal de la Cour pénale internationale, mais nous parlons des avocats qui disent que vous avez plein. La Cour pénale internationale ? Oui. Non, écoutez, ces une Cour pénale internationale, c'est un thème technique, qui j'ai emmené moi à faire devant la Cour-là. Donc, ça a dit un thème technique. Un thème technique, c'est-à-dire, vous avez saisi la Cour, la saisine. Il y a trois entités qui ont saisi la Cour pénale internationale, qui ont mené moi à faire devant la Cour pénale internationale. Un, le procureur de la Cour pénale, ça nous a dit l'équivalent, on va pas l'engager interne, commissaire gouvernement, mais c'est pas la même chose. C'est le procureur qui a les États partis, qui ont ratifié, c'est-à-dire les États qui ont ratifié, pas même signé le traité de Rome, créant la Cour pénale internationale, et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le cadre du chapitre 7 de ça-dessus, les Nations Unies pour... et... qui est capable de saisir la Cour pénale internationale. C'est-à-dire capable, on t'aime plus bas, qui a mené mon affaire devant la Cour pénale internationale, ces procureurs-là, ces États partis, c'est le Conseil de sécurité. Donc, un avocat particulier, un organisation, pas qui a saisi la Cour pénale internationale. Maintenant, qu'est-ce qui est la différence qui est entre la Cour pénale internationale et la Cour pénale interaméricaine des droits de l'homme ? C'est deux baguettes différents ? Oui, des juridictions différentes, s'il vous plaît. La Cour est américaine des droits de l'homme. C'est... qui est un mécanisme qui prévoit dans la Convention américaine des droits de l'homme. Qui est là qui peut statuer pour violation des droits de la personne et qui mettait en prise l'État et un individu ressortissant de l'État ? Par exemple, si je me gagne m'estime que yo vio les droits en Haïti, m'en épuise tout voie de recours interne, sa vise mal dans le tribunal en Haïti, m'ap chaché justice, m'ap chaché justice, m'en capable de saisir la Commission américaine des droits de l'homme, d'abord, dans le système américain, nous saisir la Commission américaine des droits de l'homme, si la Commission estime que yo vio recevable et gagne violation de la Convention américaine des droits de l'homme, l'État capable, si le page nous entête entre nous et l'État, l'État capable de saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ça, c'est la Commission américaine des droits de l'homme. Qui ça va pas le faire avec ça? Non, ça va pas le juger l'État pour violation des droits de la personne. OK. Mais les salles mettent en prise, tribunal ça, ont individu avec l'État. Alors, l'État américain qui reconnaît la compétence de la Cour américaine des droits de l'homme. OK. Maintenant, les salles, c'est pas pour infractions sans désir pour ta reproche pour qui crime et délit et contravention. Mais par contre, la Cour pénale internationale, ça va pas aller de l'État et ces pays, c'est pour juger des crimes commis à l'intérieur d'un État qui ratifiait la Cour pénale internationale et des crimes très spécifiques comme génocide, comme crimes contre l'humanité, comme les crimes de guerre, comme les agressions. Donc, ce qui veut dire la Cour pénale internationale lui-même l'a jugé individu mais qui commette ou infraction. Qui a l'été infraction? Il n'y a pas toute infraction. Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et des agressions. Ça, c'est pour juger l'individu. Par contre, la Cour inter-amètre qui a des droits de l'homme qui a des attributions pour la violation des droits de l'homme mais qui a jugé l'État face à un individu. Donc, si nous avons parlé de compétences, c'est là qu'on a commencé à la compétences. Oui, la compétences et la Cour pénale. Qui a-t-il 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 C'est les crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes de guerre. Mais après, rapidement, ça n'a pas de crimes contre l'humanité, ça ne vous l'est dit. Crimes contre l'humanité, ça qualifié de crimes contre l'humanité, c'est des assassinats, des tueries systématiques d'une population civile, qui, par exemple, l'équivalent, et si nous n'avons pas l'équivalent, pour nous conceptualiser par rapport à l'humanité, nous parlons de massacre, ou tout y est une population civile, ou tout y est un groupe de monde, etc. Pour des fins politiques. Mais, quand il y a un génocide, c'est tout le monde, mais le génocide, c'est tout le monde, c'est tout le monde parce que c'est un protestant. Tout y est un groupe de monde parce que c'est un protestant. Par exemple, parce qu'il est catholique, parce qu'il est vodouisant, ou bien parce qu'il y a un groupe ethnique. Il y a un groupe de gens qui ont décidé de ne pas avoir le droit, de ne pas avoir le droit, de ne pas avoir le droit, de ne pas avoir le droit. Et ce qui est un groupe de gens qui ont un peu d'opinion politique, de ne pas avoir le droit. Ils méritent de massacrer. Oui. Donc, c'est ça, c'est un génocide. Donc, maintenant, il y a des crimes de guerre. Ça veut dire qu'il y a des fractions de crimes de guerre. Maintenant, la guerre, c'est qu'il y a des gens qui ont dit, « Oh, oh, maintenant la guerre, finalement, c'est le droit de tuer. » Donc, même, si y a des installations publiques qui parlent en guerre, si y a des groupes civils qui parlent en guerre, ou décident de massacrer, c'est un crime de guerre, si y a des prisonniers de guerre, à dire qu'il y a des crimes de guerre, ok, admis, mais ça va venir pour mettre à la torture, ou exposer à la torture, ou bien exécuter. Ok? C'est des crimes de guerre. Compris bien, si maintenant la guerre, il faut m'aptirer, ou tomber par un problème, mais à partir du jour, il faut même capturer un autre. C'est l'autre question. Or, la Cour pénale internationale, au niveau de la matière, c'est pour crimes sérieux, les compétents. Donc, nous avons associé, ça passait dans le village de Dieu, là, nous avons capturé des policiers, et puis nous tué, après. Ça, nous avons parlé de crimes de guerre pour les ? Non, alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas été dans la guerre. Mais, c'était une opération policière. Ou quand on mette l'encadre, sous le encadre d'assassinat, que tribunal interné, tu as supposé répondre, pour que vous mette l'action publique en mouvement, pour que vous jugez, que vous avez l'impression, qui te fait question. Mais, vous êtes capable de venir. Vous, ça n'est pas dit, une question capable de développer, de crimes contre l'humanité, si vous faites des massacres systématiques, sous le, là, ou bien, nous avons une forme de génocide, c'est comme si nous avons deux groupes rivaux, qui sont en mouvement, comme le secteur de Wanda, etc. Et puis, nous avons décidé, nous ne pouvons pas faire des villages de Dieu, de détruire, nous ne pouvons pas faire des villages de Dieu, et à ce moment-là, nous avons débouchés sous le génocide. Donc, comme les Outos et les Tutsis. Voilà, en Wanda. Wanda. Et maintenant, à quel moment, ou encore, qui est-ce, vous avez parlé de saisir, il y a quelques instants, par exemple, est-ce que c'est toujours les États partis qui sont capables, saisir la cour de, ils ont, ou problème ? Oui, et qui rélevé de compétence. Qui rélevé de compétence, oui. Et pour, et pour, pour les États partis, là, qui rélevé de compétence, ils font déclarer la cour, ils font déclarer la greffe tribunale, ils reconnaissent, compétence, la cour, alors, c'est très, très important pour l'auditoire de la métropole, l'État qui signé la convention depuis 2018, et qui ratifié, ou bien l'État qui adérit, ça veut dire, bon, la convention, la déjà, bon, m'en d'accord, le soubelle-barré, m'en décide que l'État, m'en t'en la donne, ou bien, comme compétence, ce cour, la, ke l'État font déclarer la greffe coupé, nan l'international, li di, li reconnaît, compétence de la cour, ça veut dire, la cour, capable, tende, affaire, qui rive, bon, l'akaypal. Or, en term d'État, seul l'État, qui ka mené, ou affaire, devant ce pays, c'est l'État, qui soit ratifié, traité, soit qui adérit avec, ou bien, font déclarer, ke le reconnaît, compétence li. Maintenant, hormis les États, c'est le procureur, de la cour, et, après procureur, là, ou bien, Italo, c'est le conseil de sécurité, ki ka transféré, ou affaire, devant, et la CPI, mais, dans le cadre du chapitre 7, et de ça, il faut bien comprenne, kon nou parle de, conseil de sécurité, ou l'on question, ki rotman, tou politik international, pas se gen de, c'est, goutou, ki gen de, doua de veto, de bi youn, pa d'accord, pas d'accord, donc, il y a plus difficile, pour que, et, conseil de sécurité, elle-même, les saisit, et, 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 cours pénal international, là, parce que, tout en fait, d'un jeu, gagné, le conseil de sécurité, et, gros monsieur, qui gagné, doit de veto. alors, là, il y a pas les saisine, un moment, ou dit, ou soit, dit nous, et ceci à deux reprises, que c'est seul procureur, qui est, les, qui est, mon, ki constitue, tribunal, la cour pénale, ki parti, solle mon parti, ki signe, ki, 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 si c'est, ou même seulement, oui, c'est certain, alors, il y a pas le dit, composition tribunal, c'est-à-dire, qui j'en, pou non, fè, vin juge, et procureur, à la cour pénale, internationale, ok, c'est élection, c'est élection, fè, pou jujure, mais, élection, ça, il y a fait, par l'assemblée, des états partis, c'est-à-dire, les états, qui ont ratifié, ou, qui ont adhéré, à la, au traité de Rome, qui créé, cour pénale, maintenant, jujure, fok, y a ressorti, sans, d'un état, qui partit, comprenne bien, donc, je m'arrête là, comme ça, et puis, ça, que le parlementaire, d'abord, c'est le parlementaire, pour ratifier, c'est le parlementaire, pour ratifier, c'est ça? Bon, en général, procédure, de ratification, c'est, jusqu'à présent, la constitution, c'est le parlement, ici, en assemblée nationale. Ce qui n'a pas été fait? Jusqu'à présent, il y a l'impression, que le parlementaire, il y a pas trop intéressé, tout, de la Cour Penale Internationale. Donc, pour capable, juge, la Cour Penale Internationale, il faut que l'état, par là, li, Montre l'interesse, la question. li ratifier, de traité de Rome. Yon normal. Maintenant, ces élections, qui peuvent être faites, parmi les états, partis, ou, c'est l'état, qui présente, candidat, tu mou, n'y ou, gènyen. Maintenant, si, en France, ou bien, ou, 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 l'on l'autre pays, qui ratifie traité, l'état français, gènyen droit, par exemple, et présente, candidat, tu, ou juge, canadien. Pour vu que, le moun juge, la présente, candidat, tu, la, li, yon, reconnête, et compétence, de la Cour Penale Internationale. Donc, koun yann, même, les juristes, haïtien, ou, les magistrats, haïtien, pou le mou, même, magistrats, américains, et tout, m'a dit, essentiellement, même, magistrats, et même, magistrats, israéliens, pa, ka, jamb, juge, pou le mou, man, dan l'état actuel, la Cour Penale Internationale. Pour ki sa? Pas se tout simplement, pays sa yo, pa ratifié, le traité de Rome, ou pa, reconnête, compétence, de la Cour Penale Internationale. quel que soit, par exemple, un peu le cas d'un pays qui part ratifié, qui part adhéré à la question, il y a un génocide qui commettent un paysard. Est-ce que ça veut dire que la Cour Penale Internationale, la Cour Penale Internationale, ça peut provoquer de l'intérêt, ou est-ce qu'il y a un conseil de sécurité qui définit, qui déterminait, si vous voulez, nécessité pour une saisine faite de questions payées? Ok, ça nous prend. Question posée à permettre, nous n'allions pas les premiers de rationner matériel, au niveau de la matière, ça veut dire, qui crime qui a vigné, venni, génocide, crime contre l'humanité, les crimes de guerre, les agressions. Question posée à venir tomber dans notre forme de compétence, aux compétence loti, rationnée loti, au niveau du territoire. Ça veut dire, qui territoire, kote qui crime qui komet, qui ka kompetent pour ce pays? De ce territoire, l'État, qui reconnaît compétence kou la. Donc, ce qui se fait, si vous, situation qui arrive nan un pays kote à kakakalifièl, génocide, kou kakakalifièl de crime contre l'humanité, le procureur pa kasezi ce pays pour attaquer ou même ou relegé génocide, ki fête non kouen, non territoire, non État ki par reconnaître la compétence de la cour pénale internationale et ki par ratifiè traité a, ni procureur la, ni on l'État parti pa kasezi kou la sou question sa. par contre, si yô considéré, si yô karrivé porter question sur le plan international, juste au niveau conseil sécurité, t'akakas sensibilisé par rapport à ça, que yô t'akakas considéré sakrivé, l'étoubé l'enquête chapitre 7, statu internationale, comme menace contre la paix de la région, et de la région, et contre la paix internationale, le ça, conseil sécurité, capable li même, saisie et coupé il n'y a pas de saisine d'office, il n'y a pas de saisine automatique, s'il vous plaît. Non, non, ça existe. Sous-titrage de la saisine d'office, c'est que le juge a décidé de prendre ça. Par exemple, sur le plan interne, un cas de flagrant délit, par exemple, un juge d'instruction qui doit saisir son cas, bien qu'il faut toujours communiquer au parquet. Mais sur le plan international, la saisine, c'est que le juge n'a pas dit bon, le dossier ça a intéressé, c'est que le procureur c'est le état qui est parti. Par exemple, Haïti, nous n'y a pas ratifié le traité de Rome, nous n'y a pas fait un déclaration de la greffe de la compétence. Haïti, pas qu'il n'y a pas fait devant la cour pénale internationale. Même en cas d'agression, par exemple, par un état voisin. Bon, alors là, ça nous tombe dans l'autre domaine, nous n'y a pas fait comme si nous disons, on parle d'un droit pénal international, nous n'y a pas fait un droit international public que l'État, par exemple, ça a capoté question devant la cour internationale de justice. Oui, qui est différent. Par exemple, pour le pénal international, la jugée, nous n'y a pas fait un métier pénal, la faute personnelle, ou tu commets un crime pendant tes présidents, pendant tes sénateurs, pendant tes députés, pendant tes soeurs, général armés, etc., ce n'est pas le pays qui a joué en tant que tel. Le coup pénal international, c'est l'individu qui commet infraction, qui releve de compétences le coup pénal international. Alors que la cour internationale de justice qui s'éjournait même à l'arrêt ou même à la cour pénal internationale, ce n'est pas l'individu qui a joué, qui a joué, c'est l'État. Donc, ça veut dire que l'État n'est pas correct dans la relation avec l'État haïtien, à ce moment-là ou que l'État haïtien a porté devant la cour internationale de justice qui n'est pas une cour pénale. Vous suivez, Mme M. La rubrique Le Point de radio et télé-métropole. Maître Patrick Laurent est notre invité ce matin. C'est le temps de la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipiès, MSC+, Accordia Shipping et Lyssa Lotto. Bienvenue, Mme M. 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 à la deuxième partie de cette rubrique. La rubrique Le Point c'est M. Patrick Laurent qui est avec nous ce matin. Oui, nous t'ai dit qu'il n'a pas abordé M. Laurent Gbagbo et qui s'est passé pour lui parce que alors est-ce que le tribunal pénal international ou la cour pénale internationale est-ce que il n'y a pas un recours ? Ok, je ne sais pas si on ne parle de la cour pénale internationale mais il regroupait plusieurs organes en deux groupes dans l'internationale. Gen, le tribunal sous-tavé le tribunal de première instance. Et si on a fait et que l'on en bag pour aller illustrer ça qui qui vint dans l'internationale première instance et qui n'est pas d'accord à verdict tribunal ou à décision tribunal ou à fait appel. Donc, l'organe juridiksyonel et la cour pénale de cour pénale internationale est-ce que il n'y a pas de tribunal pénale international. Ok, donc, ça n'est pas l'ITPI un den cour la et si vous n'êtes pas d'accord ou pas le devoir cour la sous-tavé dit un appel. ça qui illustre ça bien c'est l'ivoirien Laurent Bagbo que le procureur de la cour pénale internationale mette l'action publique en mouvement pour qu'on parle en thème interne contre lui pour question crime contre l'humanité et agression etc. Tribunal là devra en 11 mars 29 janvier 2016 chame première institution a quitté Bagbo procureur pas d'accord procureur monter un appel le 31 mars 2021 tout dernier là la cour alors siégeant ses attributions d'appel confirmé décision que tribunal première instance la chame première instance te pren dans coup d'appel Géné en d'en cours là pour un tribunal de première instance. C'est l'exige en 20, que vous êtes capable d'en parler de ce tribunal pénal international. Et quand vous avez l'air d'enverdique, ils ne sont pas d'accord comme parti, vous êtes capable d'interjeter appel. Et si vous êtes capable d'interjeter appel, vous n'êtes pas d'accord pour une décision qui est faite dans le tribunal de l'instance. Vous n'êtes pas d'interjeter appel. Et le 31 mars 2021, nous n'avons pas dit l'appel interjeter par le procureur de la Cour pénale internationale. Eh bien, l'appel n'a pas de roue. Alors, la Cour confirmée arrête que soit-il en revanche. Donc, ce qui veut dire, à l'intérieur même, il y a des mécanismes qui permettent qu'il y ait de doubles degrés de juridiction. Si nous n'avons pas le temps. On a les pour les organes de la Cour, pour mettre, comment est-ce qu'on a gagné? Ok, en général, il y a quatre. Il y a un organe qui est indépendant, c'est le procureur, c'est-à-dire ce organe qui est indépendant. Il y a les juges d'instance, l'organe de première instance. Il y a l'organe d'appel. Il y a des sessions tout préliminaires. Ça, il y a des sessions préliminaires équivalent par rapport à ce qu'il y a de l'instruction. Il y a des instructions à faire un 20 vignes devant le tribunal de jugement. Donc, chaque salle... Oui, mais ce qui base... Il y a le greffe. Le greffe, ok. Alors, c'est la présidence, les chambres? Oui, alors, chaque chambre est un président. Comment définis-tu qu'il y a un président? Non. Il y a les juges. C'est entre eux et eux-mêmes, de décider qui est-ce qu'il y a un président Jean Blanc. L'homme dit, il y a les juges pour que l'histoire de métropole l'a bien retenu, c'est l'Assemblée des partis. Et l'Assemblée des partis, c'est composé de différents États qui ont ratifié le traité d'Europe. Alors, dis-donc, Laurent, juge ça et eux, eux, chak représenté, eux, un pays, si m'y comprennent. Alors, on dit, eux, sur le plan technique, eux, pour eux candidats, d'abord, c'est un pays qui ratifié le traité à Kipou pour présenter candidats sur eux. Mais, pour que eux k'avène juge tout, ils doivent sortir de pays qui reconnaît la compétence de la Cour Penale Internationale. Mais, une fois élu, ils n'ont pas représenté pays. Ce n'est pas comme si l'adjou, l'on a un cas diplomatique, l'ambassadeur. L'ambassadeur de Haïti, la République Dominique, l'on a représenté Haïti, l'on a représenté intérêt Haïti. Non, le juge n'a pas représenté intérêt en quel monde. L'on a représenté, l'intérêt, l'on a dit, garantie pour appliquer la loi. Donc, ce qui veut dire… – Même, 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 même aux dépens de pays, de pays-lits ? – Non, ne dis pas… – Par exemple, si il y a des crimes qu'il y a fait dans pays-lits. Parce que là, il m'a remarqué que composition, la Cour, l'est faite essentiellement de pays qui sont directement concernés. – Justement. si vous voulez, si nous faisons une généalogie, mais l'historicité est question. Mais, on se pose, par exemple, un juge qui veut recommencer à un dérapage au Rwanda. Alors qu'ils sont ressortis sans… – Rwanda. – Rwanda. – D'abord, la première chose, c'est que les gens qui ont cassé ces deux fils, c'est-à-dire que le juge n'a pas été fait devant les clients. – Est-ce qu'il y a de votre tribunal ? – Est-ce qu'il y a de votre tribunal ? – Non, procureur a son autre question. Poucureur a qui a metté l'action publique en mouvement. Mais, il faut dire que ça, pour que vous avez bien compris, un juge là, même si c'est… Bon, Haïti, nous avons dit, entre guillemets, nous avons imaginé qu'Haïti ratifiait le traité de Rome. Donc, ça veut dire que Haïti ratifiait le traité de Rome et puis présente le candidatum pour venir juge à la Cour pénale internationale. Et, nous fais campagne, depuis qu'il y a de l'élection et de la campagne, et que Pate Clorant vient juge à la Cour pénale internationale. Je ne représente pas Haïti. Nous n'y pas représente l'intérêt à Haïti. Non, Haïti n'y pas l'intérêt pour le défendre un juge. Par contre, pour garanti l'impartialité de juge, si y a un cas qui concerne Haïti, vous n'y pas pas passer dans le chambre de l'impartialité de juge. Pour garanti l'impartialité et l'impartialité. Parce que, au fond, l'illégitim, puisque, mwen mèm sa, ici, mwen kèk zan mi, kèk konesans qui implique l'on ka l'an cour la, et qui sorti en Haïti, par exemple, et puis mèm ta gèk a gèk en tendens souve zan mi. seule catégorie de pays qui gèk de juge, pour permettre qu'elle refléter souvelle composition et l'assemblée des partis dans le traité. qui est-ce qui est justifiable par devant la cour? Ok. Là, ou posion l'autre question, pour l'adopter l'on ben en technique, je veux dire, rationné, personné, qui moun ki ka paret devant la cour? Ou bien, qui moun la capable juger, l'on parlait de justiciable? Qui moun la capable juger, d'abord, c'est yon ressortissant ou état parti? Yon ressortissant yon état parti. Et ou défini état parti kom yon état ki ratifié ou men ki fait déclaration de reconnaissance de compétence ou pénale internationale? Oui. Et deuxièmement, c'est yon moun ki komet yon infraction, alors yon infraction technique, yon fait. Ki yon ne veut rationné matériel ki relevé de compétence kou la. Là, yon territoire yon état parti. Kou prè. Mwen, gen, mwen se aïtien. L'état pa mnen pa rekonètre kompetence kou la. Donc, sa ve di, d'akabab di, entre gui mèm pa justiciable de la kou. Donc, ou etat, moun pa ou ou etat parti? Oui, oui, moun pa ou etat parti ave traité la. Donc, sa ve di ke antak aïtien, la kou pe la internationale pa da kapab jujim. Me pa kont, sim a l'interior d'un etat parti, mwen men kompatik cloran haïtien. par exemple, la république dominicaine, ta ou etat parti de la... De traité de l'homme. Et puis, mwen mèm ké haïtien, mwen, pas siipé, mwen complice ou bien auteur d'un acte de génocide, d'un acte de crime contre l'humanité, d'un acte de torture, ou bien de crime de guerre. Mwen, le fait que la république dominicaine, par exemple, ratifié, reconnaît qu'on peut être kou la, et que, à l'intérieur territoire dominicain, mwen fèm complice ou bien auteur d'un crime qui relevé de compétences kou la, kou a k'attendèm. Est-ce que... Très bien, très bien, donc ça a dit que kou a k'attendèm. A dit, atan ka haïtien, théoriquement, kou a pas k'attendèm, puisque mwen pa relevé de compétences kou la, puisque le pays m'a pas reconnaît le, mais si mwen kou met, un crime qui relevé de compétences de la kou pénale, crime contre l'humanité, génocide, crime de yé, etc., et que mwen retouvem que l'un pays sa kouté le fait la, ratifié, traité, et que reconnaît compétences de la kou, et bien mwen mèm, la kou, la m'ka parek devant kou la, pour crime qui kou met sou territoire sa. La kou a, li abay avokat, ou bien mèm, de sosial et sou d'avokat. Ok, ok, ok. Trazé pointe, l'on batè, la kou a. Génye, l'an kou ou pénale internationale, génye, génye seksyon qui okipe yo d'assistans legal. Donc, génye yon seksyon tout qui okipe yo d'assistans à la victime, ou bien d'assistans aux victimes. N'y a d'oubaye, si y a poursuiv mwen, m'pagye mwen pou m'paye le service professionnel d'un avokat, ok, l'essa, m'kampab, pou ju demande pou mwen génye ou assistance. De toute la façon, en matière pénale, ou pagye d'oua poursuiv ou moun, ou pagye d'oua juge ou moun, pape, m'pousi ou ka poursuivli, men pagye d'oua palparet devant et des institutions de jugement sans l'pagye ou avokat. C'est ça que l'on constitutionnel traduit, n'il ne peut être interrogé à l'absence d'un avokat ou de témoin de son choix. Donc, génye ou servis d'assistance légale ou pre de la cour, ki indépende par rapport avec juge, ke, sou fè de mende l'on pagye mouayen pou paye avokat, l'a se mouman la, yon ka baw ou avokat. Sou mende. E menm victime yon tou, parce que yon de victime ki pagye mouayen tou pou l' e paye avokat, l'essa, génye ou servis de victime ki pral baw de avokat ki pou prezente de fèn kouzou divan les organes juridictionnel tout aveli di de la cour. Non t'ai dit tout a l'heure, non t'ai parlé tout a l'heure de justiciab de maître Laurent ou di non que c'est ressortissant et ta parti yon et auteur ou complice de un on débloza et un on territoire ben un paye ki non et ta parti et juge yon est-ce kou gen couverture immunité par exemple est-ce que juge ça yon m'ba kone est-ce que yon couverture ou protection bon juge par rapport à juge oui parce que à ce moment-là juge la poloblige fait travail il y a toute indépendance ok mais pour kounia par rapport à justiciab la non ça plaise ki sa justiciab la moun kapare sa zé devan kou la m'ba kazi msé parlementaire la kai mre or le crime sa tap koumye même sim de la den moun te kouvri d'immunité donc ave zi pou paret devan tribunal la privilège kou di ou te gen la kai ou te prezident ou te senateur ou te depute et tout nèk ki te gen ou be ou te juge par exemple la kai ou fote gen privilège de juridiksyon ben depot tombe en ba ou infraksyon ki releve de kompetens kou la privilège kou te gen la kai ou a imunité kou di ou ka revendike ou pa ka fe valo sa devan la kou alo kompren kestyon par exemple juge yon mèm yon 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 d'un chef d'État, même si ce n'est pas dans le coup pénal, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le tribunal spécial pour qu'il n'y ait pas de création du tribunal. Il n'y a pas de faire valoir de l'immunité ou de 20 coups pénales internationaux, s'il y a pour une infraction qui est rélevée de la compétence de la compétence. Avant de finir, M. Laurent, si vous nous avez fait quelques considérations souvelées, toujours dans l'intérêt du public, il faut apprendre à ne pas confondre les choses, à ne pas confondre la compétence, la commission interaméricaine des droits humains, et il faut ne pas dire que nous allons porter plainte lorsque nous n'allons pas être amants, nous n'allons pas être appartis, parce que il y a une petite parole, tout ce que nous considérons comme intoxication. Oui, alors, à la vérité, il y a un débat qui est dans la société, il y a un public si, il y a un public si, il y a un public si. Il y a un public si, il y a un public si. Ok? Peut-être ça qui arrive. Mais pour la Cour pénale internationale, aucune organisation d'ouaz humaine, aucune organisation de société civile, aucune avocat, aucune citoyen engagé ou pas, n'allons pas, n'allons pas saisi la Cour pénale internationale. Même si l'État haïtien te ratifié le traité d'Europe, ou bien l'on te adhéré à la traité d'Europe, ou bien l'on te reconnaît la compétence, la l'on te font une déclaration de la greffe, la reconnaît la compétence de la cour. Donc, ça, quelque soit la volonté ou l'on gagne, légitime ou pas, ou pas saisi la Cour pénale internationale. Par contre, l'on parle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, pour violation systématique des droits de l'homme qui fait en d'un pays-là, ou l'organisation, pap ka saisi la Cour interaméricaine des droits de l'homme, parce que saisi n'en pas fait directement. L'on fait par la voie de la Comision Américaine des droits de l'homme, l'on est capable de saisi la Comision Américaine des droits de l'homme. Mais il faut bien comprendre, l'on saisi la Comision Américaine des droits de l'homme, ou pas saisi le konto ou moun, par exemple, Patrick Lawrence, chef de la police, ou bien ministre, président, ou pap ka poté contre l'État haïtien. Voyez la différence. Le justiciable de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, par exemple, c'est l'État. Ce sont les États. Le justiciable par devant la Cour pénale internationale, ce sont les individus. C'est la différence. OK. Bon, maintenant, pour étudiants qui étaient très intéressés aux besoins de chercheurs, là, on parle de Cour pénale internationale, il est différent de la Cour internationale de justice, OK, qui prennent en compte les sujets du droit international. Nous avons publié les États, qui parlent en individus, qui parlent en monde, OK, et la Cour américaine des droits de l'homme qui cap juge l'État pour violation des droits de la personne qui est faite à l'intérieur du territoire. Donc, ceci est très important, mais nous avons parlé de la Cour pénale internationale. Si nous avons fait la Cour pénale internationale devant la Cour pénale internationale contre l'État contre l'État contre l'État contre l'État haïtien, etc., nous nous avons parlé, mais sur le plan technique, nous n'avons pas de compétences. trois qualités entités qui a saisi la Cour pénale internationale, c'est le procureur, c'est les États-partis et le Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre 7 du statut des Nations Unies. pour qu'il y a l'État haïtien qui n'est pas intéressé à ça? Bon, mais... Pas à répondre. Pas à répondre à la question mais si la société, par exemple, la société qui a posé la question, ok? Même les gens qui a posé la question, par exemple, Petro-Caribé, un bon exemple pour ça. La société qui a posé la question, il y a posé l'État à ratifié la question. Mais il faut dire que les grandes sont les petits pays. qui ont estimé que c'est comme si nous devons le faire. Donc, il ne faut pas juger les autres ou les autres. C'est une bonne question. Il y a des grandes débats... Oui, mais on te dit déjà que les États-Unis ne peuvent pas ratifier... Non, C'est déjà un grand débat pour te signer tes... Oui. Ok? Et surtout... Il reconnaît qu'au fond, il reconnaît qu'il va exister mais pas pour lui. Oui. Alors, par rapport avec les États-Unis, les États-Unis ne peuvent pas reconnaître compétence de ces pays coupés dans les nationaux. Ils ne peuvent pas reconnaître compétence de la cour américaine dans les lourds. Donc... Non, c'est le reconnaître ça qui est au marché pendant les lourds. Donc... Ce qui veut dire... Bon, alors, si vous parlez avec des abeilles qui peut-être qui ont estimé que vous-même, que la justice est assez performante, assez fort, il ne peut pas les citoyens qui peuvent aller dans l'arrivée. Donc, ce qui veut dire, les grands rapports et comme si l'État... Ce n'est pas parce que nous parlez de coupé d'international qui fait obliger à racifier ou bien pas racifier. Ça dépend de qui y a intérêt et qui y a un jeu qui peut-être par rapport à ça tout. Et, peut-être que pour la société civile, il ne peut pas y avoir des chances par rapport avec l'arrivée. Tout ça, après les massacres et les massacres qui sont capables, les outils, même si elles ne peuvent pas s'en saisir à l'arrivée, mais attirer l'attention pour les procureurs qui ont un massacres, qui ont fait qui ont été capables d'assimiler à un crime contre l'humanité et que si ils procurent à l'attaquer et les salariés ou les fonds, etc., ils procurent à l'attaquer sous d'autres responsabilités pour s'en saisir contre un dignitaire haïtien. J'ai quelques petits questions. Bon, malheureusement, nous n'avons pas bien d'avoir tout. Et, je vous dis, c'est qu'il dit que est-ce que ça capable de l'État et l'État et l'État légalement évoyer des dossiers. Pour plus clair, il dit que yon juge dans la Cour Penale Internationale remarqué que yon bagay le grave qui a passé en Haïti et le constate que le gouvernement Haïtien n'est pas fait rien pour égler ça et sinon même paraître complice. Ce qu'on comprenne bien c'est qu'il faut les auditeurs bien comprennent. Les juges théoriquement sont ceux qui sont au-dessus de la mêler. C'est mêler pour mêler par évolu. Vous comprennent qu'il faut les auditeurs qui disent est-ce que le procureur est-ce que le procureur a cherché l'ousi a mené boulé. Oui, mené boulé. Bon, alors procureur est-ce que le procureur est-ce que le procureur est-ce que sauf que pour Haïti il faut l'auditeur bien comprenne ça a dit un handicap de recevabilité puisque Haïti n'est pas reconnaître la compétence de la Cour Penale Internationale Haïti n'est pas ratifié le traité de Rome qui créé la Cour Penale Internationale. Du coup, Haïti en dignitaire Haïtiens pour des crimes qui auraient été commis sur le territoire Haïtiens qui a qualifié de génocide de crime contre l'humanité ou de crime de guerre ou d'agression etc. pas d'accapable saisit la Cour Penale Internationale. Donc la Cour selon un autre auditeur n'apparaît-elle pas comme pour suppléer la défaillance de la justice de certains états ? Donc c'est pas pour celle-là. Bon, alors le problème d'impunité qui est posé sur le plan de la communauté internationale pas d'accapable complice des crimes d'exaction qui a fait à l'intérieur d'un état. Mais il faut ne comprendre pas les droits internationaux c'est un droit de coordination c'est l'état qui mette en somme pour vous faire. Donc si l'état décide lui-même de ne pas rentrer là-dedans la Cour là pas qu'à faire. Mais par contre il y a un autre pays qui a fait l'objet de notre émission par exemple la France qui baille tête pour les crimes qui ont une compétence universelle. Donc si l'état ne s'est pas juste de devenir la Cour là et pour un dépassage en France il y a un droit de décider pour juger ou pour les crimes qui ont la Cour là pas compétent. Par rapport avec statu etc. Mais c'est dans l'autre débat que nous avons fait ouvert l'autre fenêtre en termes de justice internationale sur des compétences universelles. Maintenant pour nous faire un commentaire sur Roselumann Saint-Jean qui est intervenu sur Métopole. Oui maintenant après que l'émission j'ai écouté avec grand bonheur avec plaisir. J'ai écouté avec deux c'est que un c'est un qui est formé en Haïti deux c'est pas son qui est formé dans les grandes universités haïtiennes que nous avons donc ça veut dire son modèle est un qui est fait dans le pays. Et lui même il y a un très jeune 24 ans qui a une certaine fierté pour nous parler de gravité pour nous parler de kidnappement pour nous parler de référendum ou pas après 200 années de dépendance c'est la fête c'est pas fête c'est un balbou c'est un boulot en général moun yon pense c'est de moun kou moun avou ou ta model seulement mais yon 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 qui espire et qui banou ou seten fiaté moun 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 c'est de jeunes pour les médias qui présentent avec la nation et présentent avec jeunes qui ont 15-16 ans 18- ans qui ont pour comprendre que ce n'est pas placé ça placé c'est dans l'école c'est dans l'équipe football par exemple j'en sa Kavali soit champion et de club donc c'est mais ça k'a pète en d'en pays pè d'en am dit sa la to kè de bay ki nou parle lan to smash international yen de haïtien innocent richard avec mengo innocent richard se vin direct district 81 nan niveau kaib la ka pa dirije tout to smash nan niveau kaib la se en haïti n'y fèk sot genyen ou eleksyon week-end den nye mou passe c'est des modèles sa c'était ba sa pou moutre ke haïti pa gang selma haïti pa et massac selma tout la joun na radio haïti pi grand ke sa haïti c'est pas la misère c'est pas la insécurité haïti haïti pi grand ke sa mou pense ke lè riche a inocent rentré mou karmando sa pu for rencontrer avec trio kap dirijé to smash so le plan international an haïti gen de haïti sen aden si dame ne fèk so champion et souda vlez poumè c'est champion publique la ba de champion et bon juri a salve salve ben c'est notre champion donc ce qui veut dire model sa yon men foun mette yon tout devant la scène l'état a pas un rôle pour jouer lorsque projecteur a joué mais l'état a un rôle de jouer même parce que nous même dans la société civile la et mission nous et l'ipou beaucoup pour aider communauté à découvrir l'on je dis généralement l'on parle de l'état en général l'on l'impression que nous pas l'on situation de défendre l'état donc si ce n'est pas nous prendre la charge là il faut que l'état quand même il dit ce qui dit que malgré que ce tir sur jouet cavalier ça vaut moite ça oui c'est frisil donc comprenne une question donc mais ça m'le dit nous gen des bon réalis as faites en d'un caribla avec richard inos et mengo sur le plan d'éloquence jeune 24 formé en haïti qui étudiait en haïti et cavalier qui fait que on exploite la félicitation avec monsieur cavalier et pour montrer tout jeune non capable de faire et puis c'est le moment pour féliciter l'équipe jeune Jacques men qui était organisé yon tournoi d'éloquence également et tournoi d'éloquence Antoine Dominique ça gère exactement deux semaines et c'est le centre Alcibiad Pouméra qui était remporté et vraiment c'était intéressant pour suivre qui j'en ti moune ça y 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 soudillan et gagner des espoir aujourd'hui merci infiniment de prestations Matéan merci à tout auditorio qui t'absuive nous Matéan et j'ai toujours dit 24 ou 25 juin pour nous le thème juridique à l'intérieur de rubrique le point c'est toujours un plaisir pour partager et formation de droit et formation et information parce que on croit que il faut que il faut que connaissance parce que même la Bible dit mon peuple meurt faute de connaissance faute de connaissance vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télé métropole c'était Mette Paté Clourent avec nous ce matin passez un bon jeudi rétro une très bonne journée avec nous et à demain quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point le point tous les matins simultanément sur radio et télé métropole le point est une courtoisie de la BNC Unipièce MSC Plus Accordia Shipping et Lisa Lotto